Suite à mon questionnaire, je peux consulter mon planning de chauffe. Je retrouve bien mon planning qui a été créé jour par jour. Donc aujourd'hui on est mercredi, je vais consulter le mercredi. Voilà, ça m'a créé des jeux de température à des moments de ma journée. Exemple, j'avais dit que je prenais ma douche à 7h15, ça m'a créé un jeu de température à 7h15, où j'ai mon salon qui est à 20 degrés, ma cuisine à 20 et ma salle de bain à 22. Tout au long de la journée, j'ai des jeux de température. Maintenant, je peux créer un nouveau jeu de température. Par exemple, l'après-midi, j'ai les enfants qui restent à la maison. Donc je fais sur plus, ajouter, et je vais créer un nouveau jeu de température. Je le nomme, par exemple, enfant. Et puis, sur ce jeu de température, je détermine mes températures dans chaque pièce. Donc je vais laisser la cuisine à 19 degrés, ma salle de bain à 19, mais les enfants vont jouer dans le salon. Donc ils ont besoin d'un peu plus de confort. Donc je vais régler 21 degrés. OK. Donc ce jeu de température est créé, je l'enregistre. Maintenant, je vais voir dans quelle plage je vais l'appliquer. Donc je vais l'appliquer bien le mercredi. Alors, on va dire que ça va se terminer à 17 heures. OK. Et que ça va débuter, les enfants vont arriver à 13 heures. Voilà, je valide. J'enregistre ce nouveau jeu de température. Voilà, et on voit que le mercredi, ça m'a créé ce nouveau jeu de température de 13 heures à 17 heures. Voilà, avec les pièces que j'avais déterminées. Et là, je peux créer autant de jeux de température que je le souhaite. Astuce, je peux très facilement copier un jour sur l'autre. Par exemple, je veux appliquer ce que j'ai réalisé le mercredi sur le jeudi, car les enfants sont aussi là le jeudi. Donc, sur ce bouton-là, copier et coller des jours, donc quel jour je veux copier, le mercredi, sur quel jour, le jeudi, je valide. Et voilà, on voit que le mercredi et le jeudi, ce sont les mêmes plannings de chauffe. Je peux créer un autre planning de chauffe. Donc, je viens consulter dans mon planning. Donc là, mon premier planning s'appelle mon planning. Je crée un autre planning qui va s'appeler semaine impaire. OK. Et là, on va reposer les questions pour recréer le planning automatiquement. C'est le cas des vacances scolaires où les enfants sont tous les jours à la maison.